Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui est est-ce que les hauts potentiels, les surdoués, sont intéressés par le pouvoir ? Alors, la réponse peut vous surprendre. La réponse est oui, ils sont intéressés mais par leur propre pouvoir, par le fait justement de combattre ce qui est en place, qui est assez sombre, qui est plutôt un état de domination de les uns sur les autres. Ils ne sont pas intéressés par la domination, ils sont intéressés par la justice, par des choses équitables, par le fait que, par exemple, on puisse reconnaître les personnes compétentes de ce monde, les personnes qui sont vraiment des personnes qui sont généreuses, etc. Et ils cherchent tous à ce que l'amour soit partagé, à ce que, en fait, chaque personne puisse s'épanouir sans être écrasée et que, justement, chaque personne puisse aussi œuvrer pour le monde de façon à être reconnue pour les efforts qu'ils auront fournis. Il y a souvent un regret chez les surdoués de ne pas être reconnus pour leurs efforts, de ne pas vraiment pouvoir œuvrer pour le monde, de ne pas pouvoir vraiment changer les choses. En fait, ils le voudraient mais, effectivement, ils se posent la question comment je peux faire pour ? Et, effectivement, que c'est une forme de pouvoir, avoir du pouvoir pour changer les choses, avoir du pouvoir pour gérer mieux mes émotions, ma vie, mes relations, pour être mieux entourée, pour, évidemment, mettre aussi à distance les personnes qui sont plutôt toxiques, noires, toujours négatives, etc. et qui vont m'impacter émotionnellement parce que, justement, je suis très sensible aux autres, à l'environnement, au monde et aux causes, justement, des autres, des animaux, de la nature, etc. Donc, en fait, effectivement, ils vont chercher un état d'équilibre ou à changer, justement, ce qui est en place pour que ça ne soit plus du pouvoir. Et beaucoup vont s'offusquer et dire je n'aime pas la politique, je n'aime pas tel ou tel politicien, justement, je n'aime pas le fait que le monde fonctionne avec de l'argent, etc., etc. Mais tout en cherchant, quand même, à renverser la balance en jouant souvent avec les règles. C'est-à-dire que la plupart des surdoués comprennent qu'à un moment donné, il va falloir jouer avec les règles en place mais, justement, pour pouvoir transformer les choses, mettre plus, justement, d'accord entre les personnes et ça nécessite, parfois, de savoir montrer les dents, mettre des limites, justement, se positionner, prendre sa place et, du coup, prendre parfois aussi sa partie d'argent, son pouvoir, quelque part, donc, se positionner parfois dans des entreprises ou dans la société de façon à avoir de quoi dire quelque chose, donc, de façon à ce que sa voix soit respectée, soit entendue. Donc, en fait, quand le surdoué cherche le pouvoir, c'est pas le même pouvoir que ce qu'on entend généralement par le mot pouvoir, qui est plutôt connoté négativement, plutôt que noté dans le sens domination. On écrase l'un pour dominer. Donc, le rapport dominant-dominé n'intéresse pas du tout les surdoués et, généralement, justement, ils sont étonnés quand quelqu'un les domine, quand quelqu'un les utilise. Ils sont choqués du fait que l'autre se permette de faire ça, de manquer de respect, etc. Donc, ça, c'est vraiment une particularité que vivent la plupart des hauts potentiels sans souvent comprendre qu'ils ne sont pas les seuls à ressentir ça, que, en fait, ce ne sont pas des cas isolés dans le sens où, effectivement, eh bien, tous les hauts potentiels ont à cœur de combattre les injustices, se retrouvent écoeurés face aux personnes qui, justement, s'autorisent à profiter des autres, parfois à l'excès, en leur faisant très mal, les surdoués ne peuvent pas concevoir ça comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas prendre leur place et qu'à certains moments, ils ne vont pas aussi remettre certaines personnes à leur place. C'est aussi dire, moi, je prends ma place et si quelqu'un me dit, diminue-toi, je ne l'accepte plus. Remets-toi à notre niveau comme si on n'était pas, justement, à notre juste place. Si vous avez créé quelque chose, il est normal que les autres respectent vos créations, votre travail, vos efforts. Et souvent, justement, beaucoup de surdoués sont volés dans leurs idées. Par exemple, si vous créez un objet d'art, eh bien, possiblement, certaines personnes pourraient recopier ça parce qu'ils n'ont pas la faculté, justement, d'imaginer une pièce originale. C'est arrivé à plein de personnes, ça arrivera encore, c'est dans tous les domaines, que ce soit vraiment des domaines littéraires, des domaines scientifiques, des domaines psychologiques, des domaines artistiques, vraiment dans tous les domaines artistiques aussi. Et donc, effectivement, qu'ils vont se dire, mais comment une personne peut s'autoriser à ? Parce que moi, je ne l'offrais pas. En tout cas, je ne l'offrais pas pour en faire un commerce, pour en faire du marketing, pour prendre un pouvoir sur les autres, pour croire que je peux briller, moi, alors que ce n'est pas du tout légitime, parce que ce n'est pas du tout loyal. Généralement, ils sont très loyaux et ils vont se montrer possiblement, justement, offusqués et se détourner d'une personne parce que cette personne n'a pas été loyale et respectueuse et parce qu'ils se sont sentis utilisés dans cette relation-là ou parce qu'ils sentent qu'une personne, par ses idées négatives, parfois une personne qui est un peu plus dépressive régulièrement, négative régulièrement, eh bien, que la vision de cette personne impacte justement notre propre vision et que du coup, nous, comme on a besoin absolument de motivation, de rester positif, de... justement, on voit tellement bien la noirceur du monde qu'en même temps, on voit tellement bien les prises de pouvoir anormales qui existent dans ce monde, que l'on a parfois envie de prendre le pouvoir mais, justement, pour réarranger l'ordre du monde. Bien sûr que c'est idyllique et les surdoués ne s'y trompent pas, ils savent que c'est compliqué mais ils veulent quand même oeuvrer, ils veulent quand même ajouter une petite goutte d'eau et ils savent qu'un tout petit groupe peut renverser une situation donc ils savent que des petits gestes peuvent réellement changer la donne pour beaucoup de personnes et c'est pour ça qu'ils vont oeuvrer et généralement qu'ils vont y mettre beaucoup de coeur et que, justement, ils vont se dire ok, maintenant que j'ai trouvé ma voie ou ce qui me motive, eh bien, je donne tout généralement. Ce sont des personnes extrêmement généreuses. Bien entendu, c'est bien d'être généreux mais pas forcément de l'être avec quelqu'un qui va essayer d'utiliser cette générosité. Donc, effectivement, la plupart expliquent à regret et bien, c'est dommage que la gentillesse finalement ne soit pas plus valorisée et qu'il y ait des personnes justement pour utiliser cette gentillesse. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes vont dire le surdoué est naïf. Ben non, il n'est pas naïf. Au contraire, il voit clair. Il sait quand il a été utilisé. Il le sait parfois même au courant de la relation qu'il est en train d'être utilisé. Parfois, il se dit c'est pas grave, je laisse courir. Et à d'autres moments, il va dire ok, stop, ça suffit. Moi, je ne veux plus de ça. Au point, parfois, de mettre beaucoup de barrières aux autres. Parfois même de s'isoler. C'est pas ce que je recommande parce qu'effectivement, pour prendre sa place dans le monde il ne faut pas forcément s'isoler mais y participer pour pouvoir l'impacter de façon positive même si parfois on ne voit pas directement le résultat de nos actions mais généralement les surdoués sont un groupe de personnes qui vont oeuvrer pour améliorer le monde améliorer les relations améliorer aussi la justice améliorer aussi en réalité l'ordre établi par un pouvoir qui souvent écrase les autres domine et souvent justement empêche bien des personnes de vivre en paix et justement aussi ça peut être la source de bien des problèmes de cette société le fait d'avoir été écrasé va créer justement des individus qui pourraient se venger sur les autres sur le monde par leur frustration du fait d'avoir vécu ça qui était quelque chose d'anormal donc effectivement que beaucoup de surdoués même s'ils ont été écrasés dominés dans des situations qui n'étaient pas du tout justes ils vont rechercher la justice ils vont justement ne pas utiliser les autres sauf uniquement si c'est à leur avantage à tous les deux et ça effectivement c'est ce qui peut réellement changer l'ordre du monde l'ordre des choses et à bien des niveaux ne minimisons pas tout ce qu'une personne peut faire et encore moins tout ce qu'un groupe de personnes peut faire et chacun va oeuvrer à son niveau mais des petites gouttes dans l'océan peuvent effectivement changer bien des choses je vous embrasse bien fort je vous aime très fort j'espère que maintenant vous voyez qu'il y a deux façons deux pouvoirs en fait qui peuvent être mis en place dans le monde de bien deux façons différentes du coup parce qu'elles sont carrément opposées voilà je vous embrasse bien fort je vous aime très fort et je rajoute que le surdoué n'a pas une vision naïve ni tellement idyllique des choses en réalité elle est plutôt juste lucide et bien souvent il y a de l'espoir derrière leurs actions et c'est bien ça qui a fonctionné par le passé et qui a déjà changé aidé bien des personnes parce que bien des inventions qui ont été faites pour le commun des humains changent la vie de bien des personnes donc prenez bien soin de vous à ciao bye bye